et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur henshrou d'être toujours accompagné de ton champ bonsoir oui j'ai un petit peu modifié la maison parce que c'est quand même beaucoup mieux quand la maison est légèrement modifiée voilà avec une nouvelle table pour qu'ils puissent travailler comme des esclaves et je nous ai fait une petite table avec un petit peu de vaisselle et un petit contour à la maison voilà avec des petites des petites barrières parce que c'était mignon et en fait je posais la question à tonge pourquoi il n'avait pas fait son champ avec ces fameuses barrières et il m'a dit qu'il ne les avait juste pas vu voilà et tout à fait elles se font avec des bûches et des ficelles vous savoir d'accord allez donc je peux remballer mes blocs de bois c'est ça fantastique et ça se fait je crois ouais c'est le tout dernier le tout dernier objet de l'établi tu regardes des barrières effectivement voilà et j'ai un peu rangé aussi les coffres ce qui fait que on en a un de vide parce qu'on avait des doublons et j'ai aussi été farmer un peu de ferraille pour faire des crochets et des clous d'accord voilà donc là j'ai 17 crochets sur moi est ce que tu en veux pas forcément écoute sur le principe tant qu'il y en a un de nous deux qu'il y en a un ouais non c'est juste si on se retrouve si on se retrouve séparés peut-être que tu ne vas plus me supporter que tu vas vouloir me quitter ah ouais déjà bah je ne sais pas moi j'ai peur moi j'ai peur de ça je suis con comme un manche à balais moi alors toi qui a fait du craft pendant 20 ans oui la ficelle c'est forcément un parrain ouais c'est dommage oui bon après ça va y'a pas tant de craft ça se fait instantanément ouais c'est ça tu vas me dire heureusement mais oui oui tu dois les faire un par un bon je vais commencer par une cinquantaine de barrières ça devrait suffire ça c'est un peu dommage qui nous mettent pas mais ça va peut-être venir après on rappelle encore on rappelle c'est un jeune early access tout ça tout ça il n'est pas terminé vas-y montre nous ça comment tu fais ça bien utilise là le magnétisme ce sera plus simple pour les poser certes ah oui parce qu'il se tape pas forcément à l'endroit où tu voudrais sur le jeu en fait tu dois les m tu dois les ancrer l'une dans l'autre pour que ça fasse un beau truc parce que sinon il ya un gros jour voilà et après ça fait des sinon ouais tu peux facilement les louper moi il y en a deux que j'ai dû faire à la main ici parce qu'ils voulaient pas les snapper et en fait tu le vois un peu tu le vois un peu que c'est moi qui les ai posé mais c'est à cause du sol ouais il faudrait remettre de la terre j'en ai un petit peu sur moi je vais voir pour remettre bon sinon on fait un trou quelque part un peu plus loin et lui bien sûr sinon aujourd'hui on fait quoi aujourd'hui on joue oui comme tous les jours on ferait pas toutes les quêtes on va continuer à faire des quêtes on peut regarde un fermier de woodgrad a entreposer un enterré un trésor dans les champs on va aller faire ça déjà le charpentier ah oui le pilier central du pont de brailin on pourrait tu fais ça bien ouais ça fait quand même plus joli que tes trucs de bois bah bizarrement on dirait que c'est prévu pour ouais après c'était c'était bien vu les trucs de bois j'irai pas pensé personnellement ah oui donc quand tu snap c'est forcément ouais c'est 90 quoi ouais ça par contre ah oui par contre alors on m'a rappelé dans les commentaires que il faut boire de l'eau et manger du miel pour notre endurance voilà boire de l'eau ouais je sais c'est une hérésie de boire de l'eau quel est ce liquide personnellement je manquerai d'endurance c'est ça il ya des choses que nous ne sommes pas prêts à faire en tant que personne du nord il ya des choses qu'on ne peut pas il ya un petit peu un petit peu des choses comme ça qu'on ne peut pas faire et alors tu vois gan avec le sol ça fait vraiment des trucs bizarres des fois par contre ouais c'est vrai que il manquerait un coup de râteau si tu te souviens des trous que ça fait le râteau oui mais c'est parce que tu sais pas l'utiliser oui tu l'as rangé dans un coin ou tu l'as gardé sur toi je les range et je crois ah non j'ai sur moi ah c'est trop loin approche toi et vient près de moi à mon enfant oui c'est c'est pour se croupir ah petit truc un peu chiant du jeu quoi donc tu étais loin de moi oui et tu t'es rapproché et en fait tu étais à côté de moi et il était toujours noté trop loin ouf c'est parce que tu sais pas t'en servir tout à fait alors il faut maintenir pour aplanir ouais c'est pour changer donc à d'accord ok c'est parce qu'il te met un angle de merde à le base 1 et on peut changer l'angle c'est pas très pratique quoi c'est pas très user friendly d'un coup tu vois ça fait plus les jolis trous non ah oui en plus ça enlève ça alors juste je vais prendre le marteau quand je vais enlever je vais enlever le la terre qui est là alors comment on fait déjà ouais par exemple c'est bon c'est vrai oups voilà ok ah oui non mais d'accord ok c'est parce qu'il a il fait juste un angle de merde ok t'as recraft un râteau juste pour voir non 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 si tu me dis que c'est parce qu'il donne un angle de merde oui je te le renvoie comme ça tu pourras et tiens tu as vu elles sont pas lignes elles sont pas et tu as gagnent là tu les as pas mise l'une dans l'autre oui et donc ça fait exprès ouais mais regarde ça fait un décalage tout à fait c'est pour leur donner un côté non naturel vois-tu ah oui donc attends le marteau le râteau le râteau rt non ça c'est lt monsieur ah oui toi tu as la manette aussi rt gauche quoi alors pour ceux qui savent jouer qui ont un clavier c'est contrôle et la molette d'accord waouh et donc là ça devrait marcher ah oui ah oui d'accord ouais oh il faut bien regarder le cercle ouais ouais faut faire gaffe 1 il est pas user friendly ça demande à être optimisé ouais ouais non là le marteau pas bien les gars la pioche bien lâche bien le marteau pas bien tu ramasses des brindilles oui pour pouvoir refaire des trucs de fibres après et ça tu les fais comment alors pareil dans la table d'agriculture étant un pour 10 alors là on est sûr ouais un de l'art donne dix semis ouais et si je navigue dans les procédés pour les arbustes c'est un pour 5 c'est une fibre pour cinq semis ouais en champignons on a un champignon et de la farine d'os mais pour cinq semis en tomate c'est pareil c'est une pour cinq betteraves c'est une pour cinq les buissons à b c'est une b et un seul agricole pour 10 le maïs c'est pour 20 c'est un épi de maïs pour 20 c'est pas mal donc il ya certains trucs qui sont qui sont assez sympathiques les lits sont où ils sont là il me manque de la ficelle vite faut que je fasse huit ficelles en dépêche toi 4 5 6 7 ou là envahit oui c'est ça c'est c'est quoi c'est maje f non ça c'est pour recharger à ramasser ce lit là voilà tonche je nous mets des plus beaux lits waouh regarde comme ils sont bon alors on va quand même on va comme mais non on reste le lit voilà quand même faire essayer de faire un truc bien ah voilà on a notre lit de personnes mon petit tonche ah bah parfait j'ai fait ce que j'ai pu écoutant voilà et puis on va garder on va garder les autres lits comme ça si jamais il ya des gens qui veulent nous rejoindre un jour et bien ils auront des lits des lits d'esclaves à quand même pas donner les bronlis aux esclaves voilà on peut on peut aller on peut aller jouer maintenant on peut aller faire des bêtises nous sommes reposés les gens ils ont eu dix minutes de rien là ouais ouais le pilier du pont parce que c'est le plus proche apparemment c'est le pilier central d'après la quête c'est une quête hein tout à fait c'est la quête sans nom c'est un cheminement vers un but il nous faut trouver de l'argile également donc si jamais tu vois un truc qui a l'air un peu bizarre au sol j'ai pris ma pioche avec ouais bah moi je l'ai aussi j'ai ma pioche et ma hache et ma hache et ma hache c'est bien on a les mêmes références donc tout va bien tout à fait d'ailleurs on m'a fait un il ya eu un commentaire là dessus les gens aiment bien nos références à part ah parfait je comptais pas en changer et quelqu'un a eu la référence pour le nord et les coeurs auront voilà les coeurs auront oui parce qu'à un moment je t'ai dit au nord et tu m'as dit c'est là où il ya les coeurs auront tout à fait eh ben c'est une référence tout à fait que je n'avais pas eu sur le moment et quelqu'un l'a eu ah bien est ce que ce serait pas là pas en haut à la bah écoute ça me paraît être pas la même couleur alors pousse toi explosion ah ouais y'a un truc ah tu vois en avant et le coffre est à nous ah ah bon c'est une masse en étoile et une guillotine une guillotine je t'envoie ça parce que ça m'a l'air d'être plus pour tuer envoyer n'ont pas démanteler offrir voilà offrir elle a l'air bien la guillotine vient dire bonjour à papa elle a l'air très très bien j'ai vu qu'elle faisait 23 dégâts de base ah oui effectivement j'apprécie j'apprécie ça c'est fait tout à fait on a les graines de la suspicion sur le du côté de woodguard ouais justement c'est ce que j'allais te proposer de faillir woodguard c'est à 500 m mais c'est pas à côté d'une d'une tour alors oui plus ou moins mais ça nous éviterait de passer par le petit village pour tester la guillotine ah oui puis comme ça on pourra looter des la ferraille par contre est ce que tu penses qu'on aura besoin d'autant de de chiffon de chiffon alors non parce que des tissus on a moins qu'à un moment à moins qu'à un moment on se décide de se blesser tu vois mais comme c'est pas notre genre c'est ça on est trop fort parce qu'on peut faire des pansements avec eux je crois tout à fait bon on fera des pansements écoute alors je reprocherai à la guillotine son manque de rapidité parce que là ah bah c'est le problème des armes à demain ça je te l'avais dit les armes à demain ça manque un peu de de rapidité dans le dans le mouvement il n'a pas le vol de vie c'est ça pour le moment j'ai pas encore regardé ce qu'elle pouvait faire mais à mon avis le pauvre il est tombé il sait pas quelle erreur il a commis de tomber à ça il y avait le temps il a de la chance j'avais pas la mort à la mort en zern sur moi pourquoi c'est un bard tout à fait et tu es un troll un troll troll là il ya un troll chauveux qui sourient mais tu as dit un troll oh mais merde oui un troll alors j'aime bien les tirs à la baguette dans 80% du temps il loupe quand tu vois l'animation ça va louper et ça touche quand même ouais c'est des tiers magique qui ricochent et qui vont bien c'est ça tu sais qu'il ya une mine ici une mine ah oui une mine comme ça oui une mine comme ça pas une mine que les nains ils aiment bien attention il y en a une autre ici regarde là oui oh non une mine alors les gens sur dans les commentaires ils avaient ils ont presque été déçus que je me la sois pas prise ah voilà j'imagine c'est mais c'est ça les gars il faut avoir des réflexes j'ai un anneau de mana peut être pas mal ça en vrai j'allais dire t'es même pas magicien mais si c'est le seul jeu où tu l'es et ça on n'a toujours pas pris nos compétences je tiens à le dire j'avais oublié qu'on en avait mais bon alors on n'arrête pas de me dire aussi qu'il faut tout casser pour tout récupérer la ferraille et tout mais comme je j'avais répondu c'est pas très marrant de nous voir taper dix minutes sur ce totem pour récupérer un peu de bois ah oui d'exemple non pis c'est pas comme si on manquait de ressources au final une fois que tu as compris qu'il faut juste farmer comme des ports un village pour la ferraille parce qu'il n'y a pas de mine de fer tata yo yo est ce que tu fais mais ce n'est pas ça normalement dit tayo tayo c'est notre méthode les mecs connaissent par coeur et encore on se retient c'est ça je sais je sais même pas combien de fois je l'ai écouté sachez également qu'on se retient de ne pas sortir de de vannes dans tous les sens sur du caamelottes sur du machin sur du ah oui c'est bon il ya moyen les moyens d'en avoir quelques unes il faudrait que je me les refasse les caamelottes ça fait longtemps ah ouais ouais peut-être me mettre ça une journée d'enfant quand tu fais c'est quand tu fais les trucs chiants comme du montage ou des trucs comme ça tu mets ça bah quoi c'est pas un truc à finir son montage ça bah c'est ça on peut pas du tout se téléporter à bout de garde c'est un petit peu chiant ça qu'ils étaient que ce bruit je ne sais pas rien entendu bah coûte ça a fait un bruit bizarre mais c'est le bruit d'ambiance je pense tu es de retour dans le champignonière un champignonière quoi qu'elle chantait en gros mais quoi ah oui tu avais été parti mais moi je t'attendais je t'attendais à la sortie du village moi ah oui non moi j'ai fait le tour moi j'ai été voir la petite maison en haut là oui moi je t'attends moi je t'attendais je t'attendais tranquillement je suis juste à toi un écureuil je suis passé devant maintenant mais t'as changé d'armes tu one shot maintenant oui j'ai pas changé d'armes je l'ai amélioré tu as mis quelques runes c'est ça tu t'es dit tiens j'ai dépensé un peu mon argent d'ailleurs si c'est pour le farm on va mettre les flèches de merde il me faudrait du silex pour que j'aille faire des flèches en silex ah je sais pas si on monte par ici maintenant mais c'est là au bout de garde ah ouais c'est marrant j'ai mis mon marqueur à côté là bas c'était pas par là qu'on était monté la première fois non j'ai pu je me souviens d'un village dans la brume oui mais il me semble qu'on est arrivé par en haut pourquoi je suis tombé ça c'est le puits de l'élixir oui oh qu'on s'est planté de chemin a pas forcément peut-être on monte par ici ah non peut-être pas on monte par ici c'est peut-être planté un bah je ne sais point écoute pour moi c'était là haut ah mais non il fallait tourner un moment il y en a pas tourné on a été tout droit merde j'allais pas aller oui c'est rouge là il ya un truc là non dans où c'est rouge et en bas c'est blanc ça je me demande si c'est pas un petit défaut parce qu'on verrait pas en dessous de la map j'ai cru qu'il y avait un arbre à casser un arbre à casser ou ça ils ont changé les sons ambiance non non tu penses je sais pas j'ai pas vu une mise à jour personne à ou c'est moi qui ai pas fait gaffe j'ai peut-être le son du casque un peu plus fort que d'habitude peut-être non je pense pas qu'ils aient changé les sons aïe oh de la ferraille un peu de rune oui bah c'est par là c'est quand même mieux quand on suit la carte et qu'on regarde les chemins oh tout de suite ça va être plus fun non mais je vois qu'on peut pas te faire confiance tu n'as pas de sens de l'orientation ah c'est mon côté féminin ça c'est parce que tu n'es pas un un chasseur comme moi alors apparemment c'est dans un des champs boueux tout à fait de quoi c'est du sol agricole soyons pas bêtes où est ce qu'on trouve du sol agricole bah dans un champ il va que tout creuser qui va tout ramener alors on me dit que ce serait emplacement ici non c'était pas ça qu'il fallait faire c'était ça bon messieurs dames on se revoit dans un ou deux épisodes et ça on va le retrouver dans 8 ah mais oui il est là le corps je le vois ça c'est ça c'est un peu dommage messieurs les devs je ne suis pas d'accord avec vous le la quête te met exactement l'emplacement du coffre c'est dommage tiens je voudrais faire un test est ce que tu as pris le râteau avec toi oui tu peux m'envoyer ça oui j'arrive tu veux voir si tu peux rater je peux gruger tiens je t'offre ça en même temps une masse magistrale c'est ça et moi j'ai chopé un bâton un bâton jaune légendaire joli et j'en ai deux des bâtons légendaire légendaire et ça j'ai le foutre du berger et j'ai le bâton de racine de quoi qui est-il rien pourquoi tu éternuée j'ai un chat dans la gorge l'hôtel de la flamme je n'ai point de pierre oui parce qu'ils ont quand même pensé au fait qu'il fallait une une zone de construction pour pouvoir pour pouvoir utiliser le râteau du coup je vais gruger autrement on peut récupérer un peu de sale agricole j'ai des décombres qu'est ce qu'on va faire avec ça ah moi j'ai un loup qui était caché dans une pierre un loup qui était caché dans une pierre d'accord ouais regarde il est là j'ai vu j'ai vu je t'ai envoyé un peu de sol agricole effectivement c'est quoi ça alors un bloc de route en terre non un bloc de route en terre d'accord alors qu'est ce qu'il nous reste à faire la cérémonie de vucca vainquer le lutteur vucca sur la colline de cérémonie vucca d'accord il ya un test de champétence à partager l'emplacement de ces terrains de chasse caché oui il a la zone pour voir ce qu'ils s'y trouvent et ça c'est où mais c'est là bas quand de maraudeurs annon c'est où les vucca les vucca de mémoire c'était au nord il me semble non au nord c'est les télécom oui c'est vrai nature sauvage bande-scie du charpentier annonce la gruge c'était tout à l'est bon ne pas utiliser le râteau pourquoi parce que c'est nettement plus rapide effectivement mais tu récupères rien à c'est dommage je récolte le maïs pendant ce temps là moi je pense que je vais laisser cette flamme là après on m'a dit aussi un truc c'est que on peut les utiliser comme tp les flammes tout à fait c'est pour ça que je fais l'adc ici mais on fera ça ouais après on peut faire ça hors hors épisode oui oui tout à fait et puis là j'ai déjà 68 sols agricoles donc on a déjà de quoi avancer mais on est une maison là bas les graines de la suspicion tu l'as eu du coup ouais ouais on va aller faire la cérémonie des vucca il y a une tour juste à côté d'accord attend je vais juste aller chercher le coffre du coup ouais ouais fait 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 on s'en peut jeter les décombres est ce qu'on aura quelque chose à foutre des décombres je pense pas non à d'accord ok tu as pris le coffre donc je ne peux pas le prendre je vais pas un multi ouais il faut attendre un rip hop après comme tarry pop toutes les mille heures apparemment d'accord on y retourne à l'épisode suivant et voilà oui sur le retour est ce qu'il t'a validé la première du alors la première c'était quoi j'ai plus le nom mais c'était c'était le fond de la mort sur la construction du pont ouais non je n'ai pas validé non plus tu vois donc quoi est ce que est ce que c'est parce que j'ai pris tous les objets ou est ce que c'est parce que c'est moi qui ouvert le coffre en premier je ne sais pas mais non plus alors si tu veux me rejoindre tu peux aller à la tour des anciens morne pleine c'est celle qui était tout à l'est alors tout à l'est ah oui effectivement oui et il ya le le la quête est là bas nous y voilà et je vois une jolie ville là bas au bout si ce n'est que ça moi il ya un peu de brume tout autour et on voit un pull effectivement on voit aussi un puits de l'élixir d'ailleurs effectivement bon bah en avant à 300 m ça va il me reste encore cinq minutes de repos ça va pas me faire comme la dernière fois cinq minutes cinquante de mon côté ouais moi aussi on a remis un puits de la flamme par contre fait gaffe il ya du il ya du rouge j'ai vu hop là ah mais c'est eux les vucas d'accord je vais y arriver je n'arrive pas à lire aujourd'hui de la violence et de la destruction j'aimerais bien j'aimerais pouvoir m'approcher pour mieux voir mais je crains que ce ne soit la fin pour moi de temps en temps ils se rassemblent sur cette colline et se livre à des combats de gladiateurs où le seul survivant est couronné que j'ai fini par appeler le lutteur ses ennemis vicieux et costauds sont dotés d'incroyables prouesses au combat et tirent leurs forces du grand pilier de pierre on va casser le pilier de pierre déjà et hop tous les tuer alors et apparemment il y a un truc à faire ici mais on aurait déjà fait pas le voilà ah oui ah ah oui une sale tête à il est il est plutôt gros à fait gaffe c'est de la boue c'est efficace le feu contre lui oh il est efficace contre toi ouais il m'a résurrection s'il vous plaît attend attend parce que là c'est promis j'y pense 1 j'ai pas pensé ou en shot moi ressuscitation ressuscitage hop là on est d'accord que là dedans ah j'ai pas de boule de feu j'ai que des boules de glace je vais reprendre ma baguette parce que ouais bonjour toi feu pour la baguette c'est plus efficace moi c'est glace ouais mais c'est la glace ce sera pas efficace contre moi mais j'ai pas de choix donc mais pourquoi moi on fait plus de dégâts dans le dos ah oui quand même je savais pas je lui fais du 83 des fois dans le dos ah oui quand même en coup critique c'est bien j'arrive à m'éloigner assez pour sortir de sa zone d'agro ça y est il commence à bait les mobs ah d'ailleurs j'ai fait j'ai j'ai une vidéo en attente qui va bientôt sortir sur ma chaîne où j'ai un boss qui devient complètement débile ah sympa alors pas sur ce jeu sur Elden Ring sur Elden Ring j'ai un boss qui est complètement débile il me regarde et il recule et il fait rien bon bah ok j'ai dit oui bah j'ai dit oui et comme je suis aussi un magicien dans Elden Ring et bah j'ai juste bourré les sorts comme un sac à merde ouf ah il fait du dégâts ah oui en fait j'ai oublié de manger moi moi c'est plus ça fait plus fm la boue c'est pas bien c'est bon j'ai mangé ça se voit d'un coup t'es devenu midlife ça sert à quoi sa défense il prend autant de dégâts que quand il est pas en défense ah rien je pense que c'est le moment où t'es censé le taper en fait ah peut-être c'est bon il est mort j'ai fait un peu le bourrin sur la fin j'avoue oui on a sa tête oh c'est une épée courte trophée de lutteur VUCA ok on peut avoir ah on peut prendre la bénédiction je sais pas ce que ça fait j'ai été appuyé là-dessus et ça m'a donné une bénédiction bah écoute j'ai récupéré un anneau de santé si tu veux je pense que ça doit aller un de plus yes et une baguette à noyau gelé qui fait 23 dégâts de base ça ira ça ira je vais démanteler quelques armes bah ouais je vais faire pareil parce que à un moment il faut se faire de la place donc c'est ça puis ah mais il y a des trucs que je ne peux pas démanteler attention voilà les trucs verts je pense qu'on peut est-ce que tu veux une masse une masse à deux mains il fait 30 de dégâts 30 de dégâts ouais pardon je quoi mon épée légendaire elle fait 22 voilà et elle est améliorée à fond bah là c'est 30 dégâts de base pas déconner ouais cette masse est imparable une fois en mouvement d'accord ok envoie moi tes runes peut-être ça destaque au moins merci ah j'ai presque 3 barres de vie oui presque 3 barres bah oui en fait j'ai la première barre elle est coupée j'ai une deuxième barre qui est coupée et j'ai un petit morceau de de troisième barre je suis content ah bon encore une quête accomplie le coffre des de Oswald je sais plus où c'est ça alors il y a un sort éternel qui est pas très loin un sort éternel et bah gros et bah on retourne à la tour des anciens ce sera plus rapide il n'y avait pas une chapelle une chapelle ah tu voulais aller chercher une étincelle je sais pas j'en sais rien bah après oui non non mais on peut aller au sort éternel euh journal ah c'est une quête bleue je sais pas pour ce que ça veut dire mais qu'elle est pas rouge c'est ça par contre je ne suis plus tu n'es plus reposé si mais j'ai plus le même taux d'endurance c'est alors il boit de l'eau c'est ça boire de l'eau non jamais jamais never tant que nordiste je ne peux pas boire d'eau je ne peux boire de l'eau que quand il y a du houblon dedans et qu'on l'a laissé macérer assez longtemps s'il te plaît c'est ça parce que sinon ça va vite hein une petite une petite triple là je n'irai pas non une tombe ah c'est une tombe enterrée une tombe enterrée ouais on avait pas déjà fait ce genre de truc là où il fallait prévenir les gens que c'était pas le meilleur endroit si il y a peut-être encore des araignées oui il y a encore des araignées ah moi j'ai trouvé une porte secrète porte secrète oh évidemment je prends le coffre que tu as trouvé évidemment oh eh 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 facile effectivement j'ai fait un tour c'était un mort vivant sur passera avant il n'y aurait pas quelque chose ici les blocs d'os mais à part ça je me suis dit il ya peut-être quelque chose derrière mais si je crois tu as raison vu le sang que ça fait tu veux que je balance une grenade ? je peux balancer une grenade pas l'impression effectivement pourtant vu le son ça vient au dessus les petits saligos ils étaient cachés les larges les petits gouniafiés les pleutres ah bah c'est le fameux sort qu'on devait trouver magnifique une nouvelle quête faite par une nouvelle quête accomplie par canard ouais voilà tout à fait pourquoi il y a un truc en bois encore une grenade évidemment pour rien d'accord je pense qu'on peut repartir bah ça a l'air et non je suis pas perdu bah non tu es tonche c'est juste que momentanément on était pas loin momentanément ton sens de l'orientation n'a plus fonctionné le quoi ? le sens de l'orientation je suis juste au dessus de toi mais moi je suis à l'extérieur tout à fait moi aussi d'abord une histoire de pourriture on a encore un arbre à détruire ici farper alors je sais pas où il est taper du mob il est à 500 mètres yaha ah oui on n'a aucune tour pour y aller par contre il faudrait qu'on sorte de la brume sortir de la brume je pense que par ici en remontant on va y arriver ouais la haute est partie ouais tout à fait c'est moi il me reste deux minutes la même mais j'ai pris des fioles magiques avec ouais mais c'est avant d'entrer dans la brume on a dit oui mais je les ai quand même pris tu vois dans l'idée c'est bien on remercie tes efforts est-ce qu'on entend tout là-haut mais il y a du monde ici est-ce qu'il y a moyen en montant en haut de cette tour de sortir de la brume en montant tout en haut de la tour on sort de la brume coure-t-on monte dans la tour monte dans la tour oh mais je suis pas tout seul dans l'escalier là ouais j'étais tout seul en plus ils montent à gauche ils ont pas compris comment c'était le sens de l'escalier on monte jamais par la gauche ah non toujours par la droite on peut pas utiliser cette baliste là dommage bon alors c'est ça j'imagine c'est quoi ? non c'est pas ça ça c'est une tour des anciens c'est la tour d'où on vient l'histoire de pourriture est par là à 600 mètres alors pour ma défense vous autres viewers ne le savez pas mais c'est de redire oui c'est ça c'est vendredi et donc vendredi tout est permis et c'est le jour du poisson j'ai chu et j'ai pas pu ouvrir mon parachute pourrais-tu descendre pour me faire une petite réapparition en bas de la tour je sais pas j'ai pas pu ouvrir mon parachute attends je te ressuscite et je te montre ça c'est marrant t'es où t'es là ? là quelque part dans le sol t'es dans la pourriture viens voir ça ok attention il est pas bien haut mais il fait bien mal je croyais que c'était une ragdoll je me touche même pas il est bien bugué lui voilà comment on fait aïe bon attends bouge pas bouge voilà effectivement ça dépop ça dépop bon avec ça on a perdu une minute de brume ouais on va peut-être remonter hop là et puis on pourra peut-être sauter pour essayer de planer non on peut par là ouais ah j'ai compris pourquoi je pouvais pas ouvrir mon mon truc c'est parce que je touche j'ai touché le le bord de la tour en fait il y a une sorte d'appui de fenêtre au dessus là de montant de fenêtre et en fait en le touchant mon perso il fait une roulade parce qu'en fait il ouvre le parachute mais comme il croit qu'il est au sol il le retire tout de suite et de montant attention il y a du rouge je vois pas de quoi tu parles ça marchait dedans je vois pas de quoi tu parles ah t'es mort t'es mort dans le rouge là non non sur l'île au pied des rouges ouais si c'est trop chaud c'est trop chaud comment je vais faire pour aller te chercher c'est quoi ce gros truc bleu là dégueulasse comment je vais faire pour aller te chercher là moi je suis pas du tout du bon côté là moi j'ai sauté avec le parachute mais ça va pas suffit parce que là je crois que ouais on va revenir on est mort par là oui c'est bien c'est qu'au moment on voit nos cadavres attends je rentre à la maison ah bon ma baguette va casser ah mon épée aussi sur le principe mais comme j'ai 12 armes ça me va comme j'ai 12 armes le problème c'est que moi j'ai plein de baguettes aussi mais il y en a qui sont vulnérables au feu il y en a qui sont vulnérables au froid ah ouais mais si tu commences à jouer au petit aussi ah bah c'est ça ah mais j'ai toujours ce lag sur la carte je sais pas pourquoi vraiment très bizarre ce lag pour moi il n'a aucun sens je suis assez d'accord sur le principe je vois pas pourquoi ça lag comme un port sur la map tu sais le jeu en dehors de la map il lag pas du tout mais dans la map il lag allez c'est parti j'ai pris un peu d'avance je me doute nous arrivons sortez les trains d'atterrissage il m'a allumé une torche pourquoi parce que non je veux pas le faire allumé le feu attend je crois que j'ai récupéré du matos peut-être pas le tien c'est ça j'ai pas de baguette sur moi donc j'ai envie de dire que si justement mais c'est pas là que je suis mort t'as peut-être récupéré mon matos parce que je crois que les armes tu les perds pas ah non je t'avais filé les runes et j'ai pas de runes ah ouais bah c'est pas c'est pas mon matos alors ouf 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 de quoi j'ai glissé chef t'as glissé chaff ouais ah y'a un pont là ah je vois ma pierre tombale je vois mais non mais t'es sérieux en fait tu touches le rouge tu meurs de toute façon c'est ça ouais c'est ça d'accord qu'est-ce qu'il vient de m'arriver tu perds alors c'était peut-être maton qui a été déplacé pour que je puisse la récupérer ouais moi c'est pareil elle était en dehors du rouge ah si c'est ça le jeu n'est pas chien c'est quand même sympa de la cire il y avait un objet pas là posé sur le banc alors moi ce que j'ai fait c'est que je suis parti d'ici et que j'ai fait par contre mon endurance n'était pas tout à fait revenu dommage oh ça va le faire ça passe oui ça passe jusqu'au moment où ça passe pas de toute façon tout à fait j'ai atterri exactement au même endroit que tout à l'heure oh quel talent un peu chiant cette brume rouge mais je pense qu'on pourra en améliorant notre flamme la traverser alors fais gaffe c'est ici que j'ai glissé ouais voilà ah bordel eh mais il a mis ma tombe sur sur la la pente je peux pas aller la récupérer on a tout perdu on a perdu toutes les ruines et tout je pourrais pas aller la récupérer ça ne sera malheureusement pas possible j'ai réussi à passer de l'autre côté et tu sais quoi ma tombe elle y est pas ah bon bah tant pis alors nécessite un hôtel de la flamme à côté besoin d'une zone de construction donc si on ne peut pas gruger comme ça est-ce qu'on peut construire ne serait-ce que dans la brume non on peut pas du tout du tout même avec un hôtel non non il veut pas le placer ah non sinon ce serait trop simple c'est vrai oui je vois ce que tu veux faire tu voudrais mettre un un pont c'est ça alors on peut traverser la brume rouge en mettant un pied dedans non mais pas deux en mettant un pied aïe 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 d'accord ça c'est dégueulasse monsieur le jeu vidéo ça c'était ta pierre tombale là où je suis parfait donc du coup tu as récupéré mon matos une partie ouais j'arrive et moi je vais remourir parce que voilà il m'a refaire glisser dans c'est trop chaud à aller chercher avec la pente là moi j'ai choisi la technique de nain oui j'ai vu c'est un peu dégueulasse le fait qu'ils mettent la pierre tombale à cet endroit là là je suis pas trop trop d'accord avec le jeu on va pas trop s'emmerder à aller les chercher non plus partez immédiatement ça va être compliqué là monsieur je terraforme pour le prochain atterrissage c'est pas très fair play de la part du jeu vidéo je fais pareil que toi je creuse un trou oh ouais moi je suis mort là hop je suis dans les champignons je suis dans le mycélium ça fait plus scientifique déjà c'est ça ah il y a de la lumière je sais pas pourquoi il y a de la lumière ouais mais tu pourras prendre mon trou au pire merci c'est gentil c'est le premier j'irai doucement oui bah après tu sais moi tu peux tu peux forcer c'est toujours ouvert c'était un caleçon bleu t'es passé par où je sais pas tu vois pas le trou non là ah d'accord ok euh attends attends putain je sais plus où est-ce qu'il y a ah non c'est sérieux qu'est-ce qu'il y a ? bon bah je serai ta lampe torche elle a pété ouais on est à 12 mètres 10 mètres alors par contre je sais pas du tout si on va être à la bonne hauteur oui bro ça après ça reste de l'à peu près quoi tu sais dans la vie il y a deux types de personnes il y a ceux qui ont une pioche et ceux qui ont une épée qui flambent c'est ça et puis on n'a pas fait l'effet on n'a pas fait comme les tunneliers euh on est 5 mètres au dessus ça passe ça passe attention ça je l'ai récupéré c'est bon hop wouhou c'est chaud attends je vais pouvoir te réanimer ah c'est vrai j'ai plus l'habitude je fais un aller-retour à la maison pour réparer le matos tant qu'à faire et je vais et je vais terraformer ça en bloc ou sur lesquels on peut marcher en faisant un petit escalier pas piquer des hannetons alors j'ai pas pu tout récupérer mais on a un escalier pour aller les chercher maintenant c'est beau j'arrive tout de suite en plus je suis reposé à 25 minutes alors je vais un peu améliorer l'escalier parce qu'il a tendance à quand même nous faire glisser oula mon perso qui se met à faire des roulades tout seul c'est un sale coin les mornepleines ouais ouais bon il faut y aller doucement mais ça passe je finis l'amélioration de l'escalier j'arrive il faut y aller doucement l'escalier peut-être un peu raide j'ai dit il faut y aller doucement et alors là tu te mets bien au bord et tu peux l'atteindre c'est vrai ouais il faut être au bord alors et après on peut remonter et on part et on part alors moi je vais mourir par contre dans 30 secondes je prends le stuff mais il ya un pont pour traverser ici atteinte attente ne tombe pas dans la nave je suis sur le pont pas rien m'arriver si je suis sur le bon ça c'est ce que toi tu dis là c'est pas le bon plan alors tu peux tenter de me réanimer tout à fait ah ça c'était ramasser ouah bon il me reste 13 secondes si j'arrive à en poussant mon cadavre ça va t'es bien tu ressuscites bien magnifique c'est beau c'est beau c'est pas du tout un épisode du fail non 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 tu sais quoi je vais prendre une petite potion t'en veux une de deux minutes là ouais il y en a à la base et là je suis en train de retourner pour réparer les objets donc là j'en ai pris une déjà donc moi j'ai huit minutes à la brume pour le moment c'est marrant j'ai vraiment des problèmes de chargement de texture des fois est-ce que tu es bien à installer ton jeu sur un SSD ? oui ah oui maintenant c'est forcément la norme les SSD ça m'énerve un peu d'ailleurs si tu n'as pas de SSD tu ne mérites pas de jouer à leur jeu voyons ouais non mais c'est non et puis c'est aussi ce qui m'énerve aussi c'est tout ce qui est en plus les jeux qui prennent de plus en plus de place parce qu'ils font de moins en moins d'optimisation d'espace et où tu te retrouves avec des jeux qui font 150Go, 200Go des trucs comme ça et là tu te dis mais en plus il faut les mettre sur un SSD quoi donc il y a des gens qui disent bientôt un disque dur un jeu alors oui sur certains jeux oui effectivement on y est déjà tu prends Arma 3 ils avaient fait une map les modders de l'Australie en taille 1.1 ouais non mais après et donc la map je sais plus elle faisait 2T je crois juste la map là tu fais oui mais les gars à un moment il faut arrêter le délire bon là c'est pas les devs c'est les modders qui eux sont complètement tarés je suis perdu tiens je vais essayer un truc ah merde c'est bien fait c'est à dire je vais te dire ce que j'ai essayé de faire et tu vas me dire mais t'es con comme mec j'ai essayé de boire une potion pendant que je volais ah oui et merde c'est pas grave j'ai rien perdu parce que j'avais plus rien sur moi je me suis fait bait oui j'ai essayé de boire une pension pendant que je volais et donc ce qui est bien fait c'est que ça range le paravoil voilà oui je suis pas étonné sur le coup ah bah on ne sait jamais hein il y a des jeux ils sont marchés alors j'ai pu récupérer nos deux nos deux tombes au bout du chemin là au bout du pont et je vais continuer la route par là pour essayer d'aller rejoindre les autres les 17 autres pierres tombales alors elles sont où ces pierres tombales bon on finira l'épisode quand on aura ramassé les pierres tombales ils auront un épisode un peu plus long c'est pas grave j'en ai une ici ça c'est la mienne tu crois ouais ok j'arrive hop là je suis là bah tout prendre voilà et on va arrêter ah il y a encore deux pierres tombales là-bas tout à fait il reste deux pierres tombales par là alors euh ah mais ça c'est des je ne sais pas trop bon on peut aller voir tu penses que ça passe en sautant d'ici de l'autre côté là ? euh j'ai pas pris le risque tata yo yo ça passe pas ça passe à peine ça passe ouille ça passe ouille c'est ça ah c'est là le placement est ci dessous ouais ouais c'est sûr bah c'était tombe quand tu creusais ton trou ah oui il y en a un qui est là et l'autre elle est juste en face de moi ah mon seul agricole c'est bon et l'autre elle est par là-bas à 15 mètres ouais ouais elle est de l'autre côté euh je sais pas s'il y avait grand chose dedans en même temps oh et merde j'ai pas vu il y avait un petit trou de rouge j'ai mis les deux pieds dedans t'es loin ? euh ouais attends drive je reprends le petit pont attends avec un peu de chance avec un peu de chance il a la flamme olympique il est sorti il est sorti il survivra ah ouais c'est beau à 20 secondes près euh j'essaie de se rejoindre euh ouais et en haut et en plus il y a un petit sanctuaire de la flamme là c'est passé par où du coup ? euh je sais pas j'ai couru tout droit j'ai pas réfléchi ah bah j'ai trouvé un pont oh alors attention les mecs niveau 9 ils ont des grenades de gel ah il vient de me balancer une grenade à la gueule ils avaient déjà eu des grenades de brume bah là il vient de m'envoyer une grenade de gel bon il faudrait que ça monte par là c'est ça ? euh ouais à un moment ça monte parce que j'étais en train de suivre une route c'est bien beau mais ça va pas me faire sortir je crois ah bah t'es en train de sortir c'est farpé j'y suis tu vas arriver si tu suis la route tu vas me voir je suis en haut de la colline c'est bon c'est bon mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye salut 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 Abonnez-vous !